Aujourd'hui, on peut voir que je porte le maillot de Soragout, un des clubs dans lequel j'ai démarré, et j'ai à côté de moi un ballon du sportif club Grouillé-Toi. Ce sont deux clubs amateurs qui aujourd'hui subissent un petit peu les lois du Covid-19, qui nous embêtent à tous. Nous, on a énormément de chances, par le biais du castro-olympique et du rythme professionnel, de pouvoir encore jouer et faire profiter de notre passion à travers les écrans. Juste un petit mot de soutien à tous les clubs amateurs. Soyez forts et ça reprendra encore plus fort à la fin de cet épisode. Ça doit rendre le rugby plus fort. Un petit message de soutien, notamment au SCG, Grouillé et à Soragout. Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo pour vous dire qu'on pense très fort au rugby amateur, et notamment à mon club formateur, Gaillac, où j'ai eu la chance de commencer le rugby avec les copains. Donc, bon courage pour cette période compliquée et à très bientôt, j'espère. Aujourd'hui, je joue au castro-olympique, mais j'ai commencé le rugby à La Brouillère, à l'Olympique La Brouillère 15. C'est un petit club situé à quelques kilomètres de castres, dont les seniors évoluent aujourd'hui en deuxième série. C'est un club qui s'est reconstruit il y a quelques années pour mon plus grand bonheur. Mais aujourd'hui, suite à la crise du coronavirus et au confinement, ils sont privés de rugby. Donc, je fais ce message pour leur apporter tout mon soutien et également pour apporter tout mon soutien à tous les clubs amateurs et à leurs licenciés durant cette épreuve. Bon courage. Bonjour à tous. Comme vous le voyez, je ne porte pas la tenue du castro-olympique, mais celle de mon club formateur, qui est le Sporting Club Mazamédien, qui évolue en Prédéralune. J'adresse ce petit message aussi pour soutenir mon club formateur et aussi tous les clubs du rugby amateur. Mais pas que le rugby, je tiens aussi à apporter mon soutien à tous les clubs sportifs, mais aussi à toutes les personnes qui travaillent pendant ce confinement. Et faites attention à vous et à vos proches.